Yo tout le monde, c'est Suisse en Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire l'étape 3 sur 3 avec le quillet numéro 2, Marina du Nord de Miami. Impossible que ça soit un ticket gagnant, n'est-ce pas ? Eh ben, si. Je me suis rendu dans une boutique de louterie à côté de la Marina de Nord de Miami. C'était un ticket gagnant et pas des moindres. Aller du Cap Cannavaral au Nord de Miami à la Marina de Nord de Miami avec un véhicule terrestre. Donc, dans un premier temps, il faut aller à Cap Cannavaral pour commencer notre départ. Donc, ça se trouve au Nord de Miami. Donc, Miami se trouve ici. Et donc, il faut aller au Nord, c'est-à-dire vers le haut. Et donc, Cap Cannavaral se trouve juste ici. En vrai, Miami, Cap Cannavaral, c'est vraiment très très près. Donc, je vous conseillerais de vous téléporter à cette épreuve-ci. Parce que vous voyez, l'épreuve ici, ça fait une grande ligne droite. Donc, c'est plus facile pour commencer. Donc, je vous conseillerais de vous téléporter à Old Barn 8 de Haute. Alors, c'est une épreuve assez bizarre, en tout cas le nom. Mais en tout cas, c'est le nom de cette épreuve. Donc, le départ, on voit Cap Cannavaral, c'est validé. Donc, franchement, voilà, c'est pas très compliqué. Vous voyez, Miami, c'est ici. Il faut juste se téléporter à cette épreuve-ci. Donc, voilà. Vous nous téléporter à cette épreuve-là. Voilà, l'épreuve qui est ici. Et ensuite, il faut aller à Miami, à la Marina de North Miami. Alors, Miami, c'est ici. Et donc, North Miami, vous voyez, se trouve ici l'endroit. Et donc, je vais vous dire exactement où trouver le bâtiment. Voilà. C'est pas très compliqué. Vous voyez, vous voyez le mot North Miami. Et bien, le bâtiment se trouve, vous voyez, juste ici. Vous voyez la route qui est ici. Et bien, le bâtiment sera à peu près par là. Voilà. Ici. Voilà. Donc, on se met comme ça. Et vous voyez le bâtiment, il est juste ici. Donc, bien évidemment qu'après, je vais vous disonner la carte. Comme ça, je vais bien vous montrer. Donc, là. Voilà. Donc, vous voyez, le trajet, c'est juste de là où on est pour faire ça. Donc, vous voyez, c'est très, très, très court, honnêtement. Ça doit être même l'un des trajets le plus court qu'on peut avoir, je pense. Donc, franchement, même pas 3, 4, 5 km. Même pas. Bon, il va y avoir 4 km, je pense, là. Donc, vous voyez, alors, c'est bête parce qu'il y a des brouillards. Mais vous voyez, North Miami, il est là. Et vous voyez où j'ai mis mon point de vue, là, si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Et donc, vous voyez, oui, c'est mon petit point. Vous voyez. Je suis ici, mon petit point, elle est là. Donc, la caméra, elle est comme ça. Donc, là, on tourne la caméra, comme ceci. Et après, on fait comme ça. Et donc, vous voyez, le petit bâtiment se trouve ici. Voilà. Maintenant, que vous savez où commencer et où arriver, maintenant, vous pouvez faire votre étape numéro 3. Et donc, après, vous pourrez gagner, du coup, 67 500 bucks, précisément. Donc, on va commencer, du coup. Donc, on est... On a 5 km en tout juste. Donc, en vrai, ça va en 5 km. C'est l'étape, je pense, je pense pas qu'on peut faire plus court que ce n'est un kilomètre. Je pense pas. Enfin, il y a une étape que j'ai faite il y a pas longtemps. Et elle était, je crois, de 4-5 km aussi. Donc, il y en a des étapes courtes. Mais, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, c'est 10-15 km, la plupart du temps. Et en vrai, même encore plus par moment. Donc, vraiment, moi, je suis content que ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'on est... Voilà. Enfin, jeudi, je pense que la vidéo va être un peu plus longue, la vidéo de jeudi. A partir de jeudi, je refais tout simplement les vidéos sur les carrières de voiture cachées sur du coup. 2. Donc, ça veut dire que vous aurez Chicago Heist qui arrivera jeudi. La première vidéo. Et donc, suivi des 11 vidéos qui arriveront dans les jours et mois à venir. Voilà. Donc là, on s'arrête juste ici. Et là, comme vous voyez, c'est bon. C'est validé. Marina du Nord de Nemi. Donc, on a réussi. En plus, vous voyez, sur mon compte, je n'avais pas d'argent. Donc, ça me fait un peu d'argent. C'est vrai que sur ce compte, je ne me sers pas du tout. Je me sers uniquement de ce compte pour faire les stories. Donc, après, c'est pour ça que je n'ai pas d'argent. Donc, le veille qui gagne numéro 2, du coup, vous voyez, il est validé. Il est ici. Voilà. Vous voyez, on a tout terminé. On a fait maison à côté de la Citerne. Maison de secouristes et Marina du Nord de Miami. Donc, c'est-à-dire, jeudi, on va se faire tout simplement Chicago Heist. Donc, étape 1 sur 12. Donc, c'est un véhicule secret. Donc, vieil immeuble à Saint-Louis. La Jaguar E-Type d'un célèbre pilote va être mise aux enchères à Chicago. J'y serai pour la voler. J'élabore les plans depuis un vieux bâtiment à Hull-de-Nord, Saint-Louis. J'ai encore besoin de rassembler mon équipe. Trouvez le vieux bâtiment à Saint-Louis, au sud de Chicago. Donc, du coup, je vous retrouverai le jeudi 16 juin pour se faire la première étape sur 12. Donc, et bien, à jeudi. C'était Souviens-en-Trophée.